La Société du Commonwealth Royal a été bâtie en 1868 pour promouvoir l'Empire britannique. Mais aujourd'hui, elle se concentre sur une meilleure éducation pour les jeunes dans le Commonwealth. Leur objectif est d'améliorer le profil du Commonwealth d'aujourd'hui et les valeurs qui le supportent. Les membres sont intéressés au monde autour d'eux et sont prêts à l'améliorer. Formé en 1931, le Commonwealth des Nations, en lequel tous les membres sont égaux, défend la justice, la liberté démocratique et les droits de l'homme. Dans notre nation, les Canadiens ont toujours été et continuent d'être des grands supporters du Commonwealth, fournissant la compétence, main-d'œuvre et la finance pour aider à sa croissance. Même avant le Commonwealth, la participation historique du Canada avec l'Empire britannique a aidé à la naissance de la vision du Commonwealth d'aujourd'hui, qui soutient un Commonwealth qui est paisible et prospère avec des valeurs partagées. Ceci est l'histoire du Canada à l'intérieur de l'Empire britannique, à mesure qu'il évolue dans un Commonwealth de hier et d'aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, le Commonwealth peut compter sur le Canada. Le commencement de la journée du Commonwealth date de 1898, organisée par l'auteur canadien Calamantina Trenton, le 22 mai 1898. Durant le premier jour de l'Empire, la situation a élargi à travers l'Empire et partage présentément sa journée avec Victoria Day. Quand cette célébration a commencé à modérer après la Seconde Guerre mondiale en 1973, Brian Grave a écrit au premier ministre Pierre Trudeau de la part du Conseil national du Royal Commonwealth Society of Canada et a demandé que la journée du Commonwealth soit laissée célébrée sur sa propre journée spéciale et simultanément à travers le Commonwealth. En 1976, le Secrétariat du Commonwealth a approuvé et sélectionné le second lundi de mars pour célébrer la journée du Commonwealth. Comme toutes les nations, l'idée d'un tournoi sportif réunit les gens en camaraderie et joie de célébrer leurs différences et leurs inclusivités. C'était le journaliste sportif Bobby Robinson qui a commencé les premiers Jeux de l'Empire britannique à Hermantine, Ontario, le 16 août 1930, là où 400 athlètes de 11 pays se sont affrontés au cours de 7 jours. Actuellement connus sous le nom de Commonwealth Games, ils sont joués chaque 4 ans et sont des symboles les plus visibles du Commonwealth. Les autres cités canadiennes qui athlètes ces Jeux ont inclus le Vancouver en 1954, Edmonton en 1978 et Victoria en 1994. En 1973, la seconde réunion des chefs du gouvernement du Commonwealth tenue à Ottawa, un autre symbole du Commonwealth a été créé, le drapeau du Commonwealth. Le premier ministre Pierre Trudeau et son compatriote canadien diplomate Arnold Smith, le premier secrétaire général du Commonwealth, sont crédités pour l'initiative de la conception du drapeau. Développés pour que ces bannières flottent sur les voitures utilisées par le diplomate ressemblé, le symbole du drapeau a été créé par le Gemini News Service. Le globe au centre représente la nature mondiale du Commonwealth et la représentativité de ses membres, tandis que la lance symbolise la collaboration. Ce drapeau a été révisé en 2013 et depuis, le drapeau flotte au-dessus de chaque pays du Commonwealth pendant sa journée de célébration. Le Commonwealth fait tout possible pour améliorer la coopération entre les nations à travers l'éducation de ses citoyens et avec des opportunités pour favoriser une meilleure compréhension culturelle. En 1956, le Canadien Dr. Sidney Smith, président de l'Université de Toronto, et professeur Tom Simons, le futur président de l'Université Trent, a créé une proposition qui a évolué vers un programme de bourse d'études et de perfectionnement du Commonwealth. Le plan permet à ses étudiants de faire leurs études et de voyager à travers le Commonwealth. En total, il y a plus de 1 500 Canadiens qui ont bénéficié de ce programme, incluant le gouverneur de la Banque du Canada et le gouverneur de la Banque de l'Angleterre, Mark Carney. En 1989, le Commonwealth of Learning a été financié largement par le gouvernement canadien situé à Burnaby, en Colombie-Britannique, et a commencé le développement de l'éducation à distance et des programmes d'études ouvertes, avec nouvelles technologies de communication pour aider à élargir la qualité de l'éducation pour des milliers de citoyens du Commonwealth autour du monde dans les nations encore en développement. Le Canada agit dans le Commonwealth avec un principe que toutes les nations et leurs citoyens restent égaux. En 1984, Brian Mulroney a rencontré évêque Dismond Tutu à la colline du Parlement pour discuter l'épartheid en Afrique du Sud avec le nouveau premier ministre élu et promis l'évêque « Ils peuvent compter sur le Canada ». Le gouvernement du Canada s'oppose à la discrimination et la ségrégation fondée sur la race depuis l'année 1960. Sous l'ordre de la Sainte-Majesté la Reine, Élisabeth II, chef du Commonwealth, Mulroney et les autres leaders du Commonwealth ont déterminé un accord de sanctions économiques qui, avec une opinion publique, a mis fin à l'apartheid en Afrique du Sud en 1991. L'Afrique du Sud a retourné au Commonwealth dans l'année 1994. La Société royale du Commonwealth, fondée en 1868, est un réseau d'individus de tout âge déterminés à améliorer la vie et perspective des citoyens du Commonwealth. Avec la responsabilisation des jeunes, l'éducation et le plaidoyer, RCS Canadian Branches, à travers notre pays, encourage les valeurs du Commonwealth par Forum national des étudiants du Commonwealth, compétition ESSE de la Reine, forum internationaux, activités éducatives, collection des fonds et des activités sociales. Les membres du RCS sont intéressés à l'univers qui l'entoure et sont prêts à l'améliorer. Pour éclairer un monde meilleur, devenez l'un des membres du RCS aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !